Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie de cours sur les systèmes linéaires où aujourd'hui on va parler de la méthode du pivot de Gauss. La méthode du pivot de Gauss, c'est une méthode très pratique pour résoudre des systèmes linéaires et qui permet notamment de transformer n'importe quel système linéaire en un système triangulaire supérieur. Donc petite remarque, si vous n'avez pas vu le reste de ce chapitre sur les systèmes linéaires, je vous invite à vous inscrire sur leornian.net, inscrit juste au-dessus, où vous pourrez vous inscrire au cours de première S et aussi au cours de terminale S et d'autres cours qui sont en ligne. Voilà. Donc revenons à notre méthode du pivot de Gauss maintenant. Donc ce que je disais, c'est qu'elle a pour but de transformer un système grand S ou un système grand S prime qui est équivalent bien sûr, en utilisant les opérations élémentaires sur les lignes et triangulaire supérieur. Donc dans ce qui suit, on va considérer un exemple qui va être le système grand S. Parce que notre méthode, en fait, on va l'illustrer avec un exemple parce que c'est comme ça qu'on le voit le mieux. Donc notre système grand S, ça va être le système suivant. 2x-y-z égale 7, première ligne. Deuxième ligne qui va être x-2y-z est égal à 6. Et troisième ligne, moins x-y-z égale à 11. Alors, comment est-ce qu'on commence ? Donc au début, d'abord, on a notre système grand S. On a ligne 1, ligne 2, ligne 3. On va d'abord faire en sorte de ramener, si c'est possible, en première ligne, une ligne qui a devant le x un coefficient qui est juste 1. C'est-à-dire, si on a une ligne où dans une de ces lignes, le coefficient devant x c'est 1, et bien dans ce cas, on va mettre cette ligne en première position. Donc voilà, on place en ligne 1 une ligne dont le coefficient est non nul. Ce coefficient, on va l'appeler ensuite le pivot. Conseil, choisir si possible un pivot égal à plus ou moins 1. Voilà. Donc, petite remarque, si on n'avait aucun 1 ici, il suffisait de diviser cette ligne par exemple le coefficient ici, le coefficient devant x. Imaginons, on divisait cette ligne par 2. On obtiendrait x moins 1 demi de y plus 1 demi de z est égal à 7 demi. Et on obtiendrait une première ligne avec un coefficient devant x qui vaut 1. Donc au pire, on peut le faire comme ça. Mais bon, ici, c'est encore plus simple de juste interchanger deux lignes. Donc ici, c'est ce qu'on a fait. On a échangé les positions des lignes 1 et 2. Donc ça, c'est une opération élémentaire. Donc on obtient le système équivalent. 1x plus 2y moins z égale 6. Ça, c'était notre enseigne ligne 2 qui maintenant est notre ligne 1. Et 2x moins y plus z est égal à 7. Ça, c'était notre enseigne ligne 1 qui est devenue notre ligne 2. La troisième ligne n'a pas bougé. Alors maintenant, le principe, c'est qu'on va éliminer, grâce à notre première ligne, la première inconnue dans à la fois L2, L3, Ln, par opération élémentaire à chaque fois Li. Ici, je lui fais Li plus lambda Lj avec lambda qui vaut moins Ai1 divisé par A11. Alors ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais je vais expliquer. L'idée, c'est qu'ici, cette ligne, je vois que le coefficient devant mon x, c'est 2. Donc j'ai 2x moins y plus z égale 7. J'ai fait en sorte de placer dans ma première ligne une ligne telle que le coefficient devant x vaut 1. Donc maintenant, si je soustrais 2 fois ma première ligne à ma deuxième ligne, ça va me faire du 2x moins y plus z est égal à 7, moins le moins 2x moins 4y plus 2z est égal à moins 12. Voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'est que vu que je vais soustraire 2 fois la première ligne, et bien ça va me supprimer le coefficient devant le 0. Par contre, je rajoute plein de termes en y et en z et dans la constante à droite. Ça, je fais plein de trucs dans le reste. C'est juste que le terme devant le x va être nul. Alors d'abord, je le fais sur la deuxième ligne. Ça, c'est une première opération élémentaire. Ensuite, je le fais sur la troisième ligne, ce qui est une autre opération élémentaire. Donc d'abord, sur la deuxième ligne, je soustraite deux fois la première ligne. Donc ça me fait du 2x moins 2x, ça me fait 0. Moins y moins... Enfin, plus moins 2 fois 2y, ça fait moins 5y. Plus z plus moins 2 fois moins z, ça fait plus 3z. Est égal à 7 plus moins 2 fois 6, ça fait 7 moins 12, ce qui fait moins 5. J'obtiens la ligne 2. Maintenant, je vais faire pareil pour la ligne 3. Ligne 3, j'avais du moins x. Donc cette fois, je ne dois pas faire moins 2 fois la ligne 1, mais cette fois, je dois rajouter la ligne 1, si je veux supprimer les coefficients devant le x. Donc je additionne la ligne 1. J'ai moins x plus 6, ça fait 0. Plus y plus 2y, ça fait plus 3y. Plus 2z moins z, ça me fait z. Et 11 plus 6, ça me fait 17. Donc voilà. Là, j'ai obtenu un système équivalent. Bon, en réalité, j'ai fait deux opérations élémentaires successives. D'abord, j'ai fait la ligne 2, j'ai obtenu un système. Ensuite, j'ai fait le remplacement sur la ligne 3, j'ai obtenu ce système-là. Et donc, ce système est équivalent à ce système-là. Mais sauf petite remarque, j'ai réussi à faire que tous les coefficients devant le x, à part pour la première ligne, ils sont tous nuls. Voilà. Donc maintenant, on va recommencer l'étape 2, mais pour la deuxième ligne. Alors ici, par exemple, pour ma deuxième ligne, j'ai du moins 5y plus 3z est égal à moins 5. Et j'ai du 3y plus z est égal à 17. Donc, je vais diviser par moins 5, ma deuxième ligne d'abord. Donc je vais obtenir... Ah non, eux, ils n'ont pas fait ça. Bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai 0 moins 5y plus 3z est égal à moins 5. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que je fais pour supprimer le 3 qui est là ? Eh bien, en fait, je dois rajouter un tiers de cette ligne-là. Parce qu'en effet, si je fais moins 5 fois un tiers... Non, non, désolé, je dois rajouter 3 cinquièmes de cette ligne-là. Désolé, donc 3 cinquièmes de cette ligne-là. Parce qu'en effet, si je fais moins 5 fois 3 cinquièmes, ça va me faire du 3 sur 5 fois moins 5, ce qui va me faire du moins 3. Et donc, j'aurai du moins 3... Je vais rajouter finalement du moins 3y. J'aurai du 3y et du moins 3y. La partie en y va s'annuler. Je vais rajouter des termes en z et sur la constante ici, mais ça, on s'en moque, c'est ce qu'on cherche. Donc ici, cette ligne-là, je la laisse. Et ici, je rajoute 3 cinquièmes de la ligne 2. C'est-à-dire, le terme en y, à cause de ça, il s'en va. Parce que 3 sur 5 fois moins 5, ça fait moins 3. Donc moins 3 plus 3, ça fait 0. Et 3 cinquièmes de 3z, ça fait 9z. Je rajoute z. Non, 3 cinquièmes de 3z, ça ne fait pas 9z. Désolé, ça fait 9 cinquièmes de z. Je rajoute z, ça fait 14 cinquièmes de z. Et 3 cinquièmes de moins 5, ça fait moins 3. Je rajoute moins 3 à 17, j'obtiens bien 14. Voilà. Et donc, on voit ici que j'ai obtenu un système triangulaire supérieur. Parce qu'en effet, tous les termes ici, enfin, pour la première ligne, il n'y a rien de spécial. Mais la deuxième ligne, le coefficient du x vaut 0. La deuxième ligne, la coefficient du x et du y vaut 0. Et donc, quelque part, j'obtiens un triangle supérieur ici. Donc, à partir du moment où j'ai un système triangulaire supérieur, ça devient très simple de résoudre mon système linéaire. Maintenant, on trouve les solutions du système par résolution d'équations de proche en proche. En effet, je sais que 14 cinquièmes de z est égal à 14. Donc ça, ça veut dire que z est égal à 5. Une fois que je sais que z est égal à 5, je peux remplacer z dans l'équation L2. Donc, j'obtiens moins 5y plus 3 fois 5 est égal à moins 5. Donc, ça me fait moins 5y est égal à moins 20. Et donc, j'obtiens y est égal à 4. Ensuite, une fois que je sais que z est égal à 5 et y est égal à 4, je remplace le z et le y dans l'équation 1 et j'obtiens x plus 8 moins 10 est égal à 6. Ce qui fait x moins 2 est égal à 6. Ce qui doit faire x plus 3 est égal à 6. Ce qui doit faire x est égal à 3. Et donc, voilà. Donc, on a trouvé les solutions de notre système qui est x égale 3, y égale 4, z égale 5 grâce à la méthode du pivot de Gauss. Donc, notre système S admet un unique triplet solution S3, 4, 5. Note, petite remarque, on peut être amené à permuter des colonnes ou des inconnues afin de se ramener à des pivots plus simples. Voilà. Donc, de temps en temps, on peut pivoter les colonnes ou les lignes pour se ramener à un système plus simple pour ne pas avoir à diviser par 5, par exemple, comme on l'a fait ici. Voilà. Donc, je vous laisse chercher par vous-même ces exercices. Donc, mettez en pause la vidéo. Il y a déjà la réponse. Résoudre, grâce à la méthode du pivot de Gauss qu'on vient de voir, les systèmes ci-dessous et trouver leur solution. Voilà. Donc, petite remarque. Là, on l'a fait pour un système à 3 équations, 3 inconnues. Mais on peut très bien faire la même méthode pour 4 lignes et 4 inconnues du moment que le système, il est carré. Voilà. Et bon, il y a d'autres conditions théoriquement, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Voilà. Donc, ça, c'était pour la méthode du pivot de Gauss. J'espère que vous avez aimé cette partie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à parler de cette vidéo avec vos amis ou vos collègues ou sur Facebook et à vous inscrire sur leornian.net pour voir tout le reste du cours de 1er S et notamment tout le chapitre sur les systèmes linéaires. A bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !